Bonjour à tous, Barcelone on y est, les Roller Games ont commencé hier. Pascal a suivi pour vous la compétition des athlètes juniors. L'équipe de France de Roller Hockey U19 affrontait l'Inde pour le premier match d'ouverture de ces Roller Games. On les retrouve Salorta pour ce premier match. L'équipe de France U19 de Roller Hockey a fait sa première réunion technique avec Bernard Ségui et Eric Perrodin. Ça permet de présenter le contexte de la compétition, comment va se dérouler tout le tournoi. Avant le premier match, Eric a également donné les dernières consignes qui permettent de s'adapter à l'équipe d'Inde, qui est classée 20ème au niveau mondial alors que la France est actuellement 5ème. C'est un premier match facile mais un match piège car le système de poules oblige à marquer le plus de buts possible. Au final, la France gagne largement sur un score de 34 à 0. On va écouter les premières impressions de Dorian Ducredo, le premier buteur du tournoi. C'était un match contre l'Inde, c'était un bon premier match pour se mettre dedans. Un match où on a su bien jouer, faire ce qu'il fallait. Pour un premier championnat du monde, première montée, premier but, c'était sympa, c'était bien. C'était un match contre l'Inde, ça va être des plus gros matchs. J'espère qu'on va savoir bien les jouer et faire ce qu'il faut. Après le match, les joueurs ont pu discuter avec leurs parents, avec les supporters. Le staff de l'équipe de France a d'ailleurs pu retrouver une partie de ses supporters à la Casa France, qu'on va découvrir maintenant. Sur la Casa France, vous pouvez retrouver toutes les infos qui concernent l'équipe de France, le planning, l'historique des résultats, les différents sites des compétitions. C'est aussi l'occasion de découvrir la boutique de l'équipe de France et de vous équiper avec les produits dérivés.